bonjour à tous aujourd'hui je vous présente la pharmacie de mes chevaux donc la pharmacie est propre à chaque cavalier en fonction de ses besoins bien sûr et il ya toujours quelques petits produits qui fait bon d'avoir donc là j'ai pas tout parce que j'ai un peu de matériel qui se promène un peu partout dans l'écurie donc ma pharmacie est une boîte une espèce de c'est une grosse boîte à outils que j'avais eu chez brico dépôt qui est très pratique parce qu'elle a des roulettes et elle est très très grande surtout donc je peux stocker tout ce qu'il faut sous la main alors dans un premier temps premier compartiment alors on trouve une grosse bouteille de bétadine des bandes auto agrippante des gants des seringues de plusieurs contenances ici on a du du 20 du 5 du 2 bref un peu toutes les contenances des compresses stériles donc tous les formats pas mal de formats d'ailleurs ensuite j'ai du sparadrap quelconque que vous avez en pharmacie ça c'est limite plus pour moi si je me blesse un cure pied tout simple qui a de l'âge d'ailleurs celui ci des bandes diverses et variées ça c'est encore une auto agrippante des l'ingètes alcoolisées pour nettoyer soit soit le matériel soit la peau directement avant d'injecter par exemple ça évite de sortir le l'alcool un pack de froid pareil en pharmacie vous en trouvez vous demandez en général c'est les sportifs qui achètent ça donc un thermomètre bien sûr un stéto pour les le rythme cardiaque du cheval un rythme respiratoire des monodoses pareil vous trouvez en pharmacie vous demandez en monodose de désinfectant et de sérum fi donc ça ça me sert enfin plus pour les yeux si bon je parle à quelque chose dans l'oeil et moi je lui balance un peu de sérum fi au bord de l'oeil industrie donc pour mes aiguilles quand c'est plein les pharmacies certaines pharmacies les reprennent sinon vous regardez sur internet il ya des organismes qui passent les récupérer de léosine pareil en dosette en fait le je demande souvent en dosette parce que c'est pratique pour emmener en rando vous emmenez vos dosettes comme ça ça va dans les dans les sacoches et pas besoin de beaucoup de place du végé baume pour le cheval en cas de coup s'il se cogne ou quoi que ce soit ou bien des après monter j'en mets sur le dos pour les contractures musculaires ça ça va c'est bien une pince à épiler les aiguilles donc moi je me sers en général des roses ou des vertes mais bon là des vertes j'en ai plus donc voilà du cicaderm donc ça c'est pour les brûlures superficielles en général j'utilise sur les frottements si le cheval se blesse avec un harnais que le poil est un peu râpé j'utilise ça ensuite bon moi y'a plus trop rien d'intéressant dans le premier compartiment deuxième compartiment ici ce sont des champs stériles que j'avais acheté quand j'ai fait opérer ma jument de son sarcoïde donc en l'occurrence elle a été opérée dans la pâture je vais essayer de baisser un peu dans l'autre côté bien sûr voilà alors ensuite des compresses en veux tu en voilà tous les formats des stériles et non stériles du dermaprotect alors que je vais essayer à rattraper voilà ici c'est mes teintures mères donc arpagophytome tout ce qui est produits naturels pour mes chevaux de l'équiflogil de flacon donc l'équiflogil que j'utilise pas très souvent donc c'était le veto qui m'avait prescrit ça une fois et puis finalement je m'en suis pas servi énormément du synthol et ça par contre je vous conseille de le diluer un peu de chair à moitié pour éviter de brûler votre cheval du kinésil pareil pour les contractures musculaires des peaux plusieurs peaux et gel pour les membres que j'utilise beaucoup comment dire pour ma vieille peau nette j'utilise un des gels chauffants pour l'échauffer un peu échauffer un peu les muscles et tendons avant l'effort enfin l'effort en général c'est des balades mais c'est assez utile celui ci c'est un peu plus hors suite forme donc il est pas mal celui là en plus le pousse-pousse permet de pas mettre ses doigts et ses mains dans le pot ensuite j'ai celui ci qui gèle qui est connu on trouve facilement c'est la vie et un baume qui est un baume en fait pour les petites affections de la peau pareil si le cheval se gratte un peu trop vigoureusement contre un arbre ou quoi que ce soit sachant que j'utilise aussi le cicaceptive de ekibao et j'en suis ravie donc j'ai ça en plus mais qui n'est pas ici je le laisse à la douche puisque je m'en sers aussi pour les bobos de dermite estivale et vu que je me sers des autres produits ça me sert également voilà pour le tour de ma pharmacie sachant que bon il n'y a pas tout tout puisque comme je vous ai dit il y a pas mal de choses qui traînent à droite à gauche notamment des bandes encore puis c'est pareil j'ai encore un flacon de bétadine savon que je laisse à la douche parce qu'il faut de l'eau pour faire mousser donc je laisse à la douche et puis je pense que ça doit être tout et puis pas mal de petites crèmes cicatrisantes pareil je laisse à la douche parce qu'en général je fais un coup de bétadine savon je rince à la douche je sèche et après je mets ma crème donc je laisse tout sur place c'est assez pratique voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée salut